A la une, tout d'abord, ces images. Je ne porte pas encore la moustache, certes, mais d'aucuns dans la métropole lilloise. Peut-être, vous l'avez vu, s'y sont mis à l'occasion du mois de novembre, après Octobre Rose, contre le cancer du sein et pour la sensibilisation à la maladie. Eh bien, voici novembre et la moustache contre les cancers plutôt masculins, forcément, des testicules et de la prostate. Plusieurs opérations de sensibilisation ont eu lieu ce lundi, notamment à l'hôpital privé La Louvière à Lille. Il y en aura d'autres tout au long du mois de novembre et surtout, ce peur de la moustache pour signifier finalement que l'on soutient l'opération. Et pour rappeler aux hommes d'aller se faire dépister régulièrement, passer un certain âge, puisque plus l'on va déceler tôt la maladie, mieux on a de chances de guérir. Explication au micro d'Edile Gunay. On parle de deux principaux cancers, le cancer de la prostate et le cancer du testicule, qui touche deux populations d'hommes différents. Le cancer de la prostate, c'est plutôt chez les sujets âgés, donc plus de 60 ans en général. Et les cancers du testicule, c'est plutôt entre 20 et 40 ans. Donc le cancer de prostate, c'est un cancer qui est très fréquent, avec une prévalence qui est importante dans la population générale. Et donc il est important de dépister tôt pour pouvoir le traiter par différentes techniques, que ce soit chirurgicales ou radiothérapies, ou même parfois juste une simple surveillance au début. Et plus il est pris tôt, plus on arrive à les guérir efficacement. Merci. Merci. Merci.